Bonjour et bienvenue sur le plateau de Trade ou Pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel, car on y parlera. Produits de bourse avec Léa Gézékel, vendeuse produits de bourse de Société Générale. Alors, nous allons parler cette semaine de Worldline, du CAC 40, du WTI, de Alten, de Michelin et du DAX. Il ne me reste plus qu'à vous présenter nos traders assis autour de la table. Pour commencer, Mathieu Lebrun. Mathieu Lebrun, vous êtes directeur de Agora Trading Lab. Merci d'être avec vous et bonjour Mathieu. Bonjour. Marc Dagger, vous êtes responsable, directeur de DT Experts. Merci d'être avec nous Marc. Bonjour Thibault. Jean-Luc Hussac, formateur et fondateur de Perceval Finance. Bonjour Jean-Louis et merci d'être avec nous. Et Léa, que je représente, vendeuse produits de bourse Société Générale. Alors, on va commencer tout de suite avec la rubrique « On refait la semaine ». On refait la semaine avec Marc Dagger. Marc, vous allez nous parler de quoi ? Vous allez nous parler de Worldline. Vous précisez un peu, Worldline, ce que c'est ? Américaine, évidemment. Oui, qui est plutôt dans le domaine de la tech, qui était d'ailleurs une ancienne fidèle d'Atos. Worldline, nous, on s'est positionné dessus parce que depuis juin 2021, on a eu une forte baisse. On va voir le graphique s'afficher à l'écran. Oui. Forte baisse du début juin. J'aimerais bien. Entre juillet 2021 et juin 2022, effectivement, on a eu une très forte baisse. Déjà, techniquement, c'est quelque chose d'assez flagrant dans le fait que le titre n'a plus de momentum. Le tir de sa valeur perdue, on les a baissé de quelques mois. Absolument. Et oui, puisque le titre est retombé sous les 32 euros. À partir de là, il y a eu ce qu'on appelle, nous, une tentative de rebond, de reprise. Et on voit que cette tentative de reprise a été très vite avortée. C'est-à-dire qu'on a enfoncé tout ce que nous, on appelle les supports techniques. Et on a décidé de se positionner à la baisse sur cette valeur, à peu près à l'endroit où on avait positionné la flèche. Et une fois que notre second objectif avait été atteint, on est sortis. Et on s'était positionné, d'ailleurs, sur un turbo put Société Générale. Et on a dû sortir avec, je ne sais plus, 60, 70 % de gains. C'était sur quel niveau ? Avec un bon levier. On devait être à peu près, là, au début de la flèche, je pense qu'on devait être autour des 35, quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui vous avait fait prendre cette position ? Parce que vous étiez entre un support et une résistance, non ? Oui, mais alors pour nous, si vous voulez, dans la configuration de la baisse, il manquait ce qu'on appelle au moins une jambe de baisse. Et étant donné que tous les supports avaient été enfoncés, le seul risque qu'on avait, c'était que le support des 31,70 tienne. Mais quand bien même, si on l'avait vu, par exemple, et ça, c'est intéressant de le savoir, qu'est-ce qui se passe quand on prend une position comme on l'a prise ? Si on voit que le support tient et qu'on commence à rebondir, on s'allège ou éventuellement on revend. Si on voit que le support, comme c'était le cas-là, n'a aucune incidence, puisqu'on l'a traversé tout de suite, on peut garder sa position. Intéressant parce que ça signifie que même si le support des 31,70 avait résisté, ce n'était pas la fin de votre scénario ? Non, c'était pas forcément, mais si on avait vu un rebond sur ce niveau, on aurait été beaucoup plus prudent. C'est-à-dire qu'on aurait revendu au moins une partie de la position. C'est comme ça qu'on fait quand on fait du trading en général. Et si on voit que le support craque, on reste confiant éventuellement, je dis bien éventuellement, si on a vraiment confiance, on peut se renforcer en se disant qu'on a un prochain objectif plus bas qui va être atteint. Worldline n'avait pas du tout bénéficié de la hype, entre guillemets ? Non, mais elle est justement, on le voit d'ailleurs sur le graphique, elle n'est pas du tout corrélée à l'environnement tech tel qu'on le voit en général. C'est quand même dommage pour une tech, malheureusement. Ah oui, ouais, ouais. Très bien. Merci beaucoup. C'est un warning de Adienne, le néerlandais, parce que moi je me souviens, j'étais rentré de congé à la mi-août et dans les gros décalages… Vous prenez des congés ? Oui, effectivement. Et donc dans les gros décalages, à la mi-août justement, il y avait Adienne, c'est l'homologue de Worldline et qui avait décroché de 30%. Et donc ça explique à mon avis le gros de la baisse sur Worldline. Donc voilà, c'était pour un petit complément. Jean-Louis, le CAC 40, alors on est toujours dans le même canal en fait, j'ai l'impression ? Depuis cinq mois, c'est incroyable. On n'arrête pas, on touche les supports. Avant les vacances justement, je vous disais qu'on pourrait imaginer, enfin en tout cas, tous les signaux vont dans le sens qu'on va rester entre peut-être 7 050 en prenant un peu de marge, puisque moi c'est sous 7 030 que je passe vendeur. Donc 7 050 et 7 05 par exemple, ou 7 450, bon enfin. Et écoutez, voilà, on est resté au milieu. Donc Léa avait parlé à l'époque de stability, donc ça aurait fonctionné. Là, il n'y a pas grand-chose à dire, puisqu'il n'y a pas de directionnel prévisible, sauf que, et c'est ce que je voulais vous signaler. On est vraiment au milieu du canal là. Oui. Ce que je voulais signaler, c'est ce que j'avais dit aux abonnés au mois de juillet, juin-juillet. Je leur avais dit, voilà, moi j'imagine qu'avec une volatilité implicite qui baisse doucement, le début de la vulnérabilité qui devrait apparaître pour le marché correspondrait à octobre. Voilà, donc on arrive en septembre. Octobre, c'est en général en plus un mois assez, parfois, qui a été assez chahuté. Et là, écoutez, on arrive dans une période critique où les probabilités peut-être de sortir par le bas pourraient augmenter. dans la mesure où la construction, j'ai toujours insisté là-dessus, de la hausse précédente a été faite avec une volatilité implicite extrêmement élevée, avec des acteurs, donc, et des investisseurs, des spéculateurs, enfin, des acteurs globalement extrêmement méfiants. Et si vous voulez, plus il y a de méfiance, moins il y a de vulnérabilités potentielles. Par exemple, l'effet domino de j'ai vendu des poutres, par exemple, et je dois me couvrir si ça baisse, ou je dois agir si ça baisse, ce n'est pas quelque chose qui pouvait se passer sur ce marché. Par contre, à partir, donc voilà, ce n'est pas écrit dans les livres, mais dans la construction qui est en train de se mettre en place, on peut imaginer qu'à partir d'octobre, on pourrait se fragiliser. Donc, voilà, c'est tout. C'est prévoir, à partir de maintenant, donc, des stratégies basées sur le fait de se couvrir sur une éventuelle baisse du marché. Avec l'achat de tout, par exemple. Voilà. Alors, au niveau des statistiques et tout ce qui m'économie, là, on revient en septembre avec la même situation qu'au mois de juillet. C'est incroyable. Ce sont en Chine, le ralentissement, sur l'inflation, ça va, ça ne va pas. Après, il y a toujours quelqu'un qui va venir dire, « Ah, mais non, ne vous inquiétez pas, on va faire nécessaire, il n'y aura plus de baisse des taux, ou il y aura, à priori, là, maintenant… » C'est des micro-mouvements sur les stats, sur un ou deux jours. Ce n'est pas ça, c'est que les stats, elles soufflent le chaud, le froid, enfin, c'est de plus en plus léger, si vous voulez. Au niveau des sociétés, c'est la période aussi où c'est tranquille, là, il n'y a pas grand-chose comme… Ça sera en octobre. Voilà, comme… Même au novembre. Comme nous, news. Donc, si vous voulez, on est toujours quand même dans une phase d'attente assez optimiste, on est quand même à 7300, on n'est pas… La volatilité, donc vous avez dit tout à l'heure que la hausse s'était construite avec des volatilités relativement élevées, elle continue de baisser la volatilité, ce qui est quand même un petit peu contraire à ce qu'on connaît d'habitude, c'est-à-dire, généralement, quand il y a des hausses, la volatilité a tendance à descendre, et quand il y a des baisses, la volatilité a tendance à monter. Est-ce qu'il faudra surveiller la volatilité fin septembre, si on commence à voir des soubresauts, enfin, des mouvements haussiers sur la volatilité, est-ce que ça signifie qu'il y a une prise de… peut-être une peur qui s'installe chez les opérateurs ? Oui, mais si la peur s'installe, il n'y aura pas de baisse, parce que, justement, ils seront couverts. Eh oui, non, mais c'est super important. Fin 2019, quand j'avais dit à l'époque qu'il faut sortir du marché, etc., je disais à l'époque, un catalyseur peut déclencher un effet domino à la baisse extrêmement fort. Alors, on n'en est quand même pas dans cette situation-là. Le catalyseur, il a été incroyable. C'était évidemment la Covid. Non, mais on ne pouvait pas imaginer que l'événement soit aussi important. N'empêche qu'il y aurait eu un événement, entre guillemets, normal, négatif, un peu fort. Peut-être qu'on serait passé à l'époque de 6100 à 5002, par exemple. Là, ça n'a pas été le cas, ça a été la fin du monde. Donc là, l'idée, c'est de se dire qu'on peut facilement revenir peut-être vers 6005, pourquoi pas, avec justement un catalyseur négatif, entre guillemets, normal, et un marché qui réagirait avec un effet domino, pas gigantesque, mais assez important. Mais il faut pour cela que la complaisance s'installe encore davantage. – 6005, ce n'est pas une catastrophe, c'est un gros mouvement baissier, mais ce n'est pas un drac. C'est le potentiel de baisse que vous voyez ? – Avec des conditions, entre guillemets, normales de marché. – D'accord, très bien. – Évidemment, s'il y a une catastrophe entre l'Ukraine et la Russie, ça peut redéclencher un choc extrêmement plus important. – Malheureusement. Merci beaucoup Jean-Louis. Le pétrole, avec Mathieu, pardon, Marc, Mathieu, WTI, avec Mathieu. Ça monte ? – Le pétrole, ça monte. – Baisse des productions un peu partout ? – Oui, alors on a appris hier après-midi que la Russie, l'Arabie Saoudite, annonçaient de nouvelles baisses de production ou baisses d'exportation, selon le pays, que ce soit la Russie ou l'Arabie Saoudite. Mais le fait est que depuis 10 jours, on a un marché qui était soutenu. À la fois, on avait la tempête Idalia en Floride, qui faisait courir un risque sur les raffineries là-bas. – Les raffineries s'arrêtent quand il y a une tempête, ou elles continuent de tourner, mais il y a quand même un risque potentiel que les infrastructures soient abîmées ? – Oui, ça dépend de la politique de chaque géant pétrolier. Mais ce qui est sûr, c'est que statistiquement, typiquement dans la période actuelle, c'est vraiment ce qui peut entraîner des rebonds du baril, ce qui n'a pas manqué du coup en fin de semaine dernière. On avait également des stocks de pétrole qui étaient inférieurs aux attentes. Et là où c'est, à mon avis, techniquement, c'est assez intéressant cette sortie par le haut, c'est-à-dire qu'on a une large phase de range depuis plusieurs mois, grosso modo entre 65 et 83, 84. – Depuis la fin 2022, c'est ça ? – Oui, depuis le premier semestre 2023, grosso modo. Et donc là, on commence à tirer à la hausse. Et donc, si ça doit se confirmer, je pense qu'on peut avoir une poursuite de la hausse en direction d'une cible théorique autour des 100 dollars. Et le pendant, là où c'est intéressant, à mon avis, c'est par rapport à l'ensemble du marché et au taux d'intérêt, parce qu'on a vu que, du coup, le marché l'avait rebondi. Enfin, les États-Unis, le Nasdaq et le S&P 500 depuis la fin août sur des espoirs de moindre resserrement monétaire de la Fed qui sont justement liés à une baisse des anticipations d'inflation, mais qui viennent un peu être contrecarrées par le rebond du pétrole. C'est-à-dire que si on doit avoir un baril qui va sur les 100 dollars dans les deux mois, les probabilités que l'inflation reflue tomberont un peu à l'eau. Et donc, par mimétisme, ça risque de poser un problème à la Fed en termes de poursuite de statu quo et de resserrement monétaire. – Alors ça, ça a un impact sur le marché action, mais est-ce que ça n'a pas un impact sur le retour de bâton sur le WTI ? – En fait, sur la partie pétrole, il y a l'aspect, ça soutient les pétrolières, les exones, les chevrons, etc. Mais le pendant inverse, c'est qu'effectivement, ça crée de l'inflation. Même si la Fed regarde un focus particulier sur la partie corps et pas spécifiquement sur les éléments volatiles comme le pétrole, mais on le sent bien, si on doit avoir un pétrole qui continue à prendre 15, 20 dollars, ça risque d'être compliqué pour les banques centrales de dire « On stoppe le resserrement ». – Pas de prise de position à la hausse, donc, c'était quand et c'était à quel niveau ? – Pour le coup, je n'ai pas pris de position, en fait. – Je n'ai pas pris de position, non, non, c'est quelque chose… – On refait la semaine, c'est quelque chose que vous travaillez en ce moment ? – Alors après, c'est dans la dynamique, en fait, c'est toujours ça. C'est des choses que j'ai surveillées précisément jeudi dernier, enfin, entre mercredi et jeudi avec les stocks. Derrière, on avait l'emploi US, on a eu pas mal d'éléments, de rumeurs qui sortaient sur, justement, l'OPEP, la réunion qui allait venir et donc des coupes de production qui ont finalement été annoncées un peu prématurément là hier. Mais donc, c'est quelque chose que je surveillais. En fait, le WTI a fait 6, 7 séances de hausse d'affilée et malheureusement, c'est des choses comme ça où, en fait, on peut surveiller, on surveille des timings, mais en fait, il manque toujours soit le petit repli intraday ou le petit point d'entrée et quand ça file comme ça en ligne droite, c'est… – Il vous manque quoi comme point d'entrée ? – Alors là, ce qui est marrant, c'est que du coup, en amont de la préparation de cette émission, quand je vous ai envoyé le WTI, j'avais pas connaissance des coupes de production et en fait, statistiquement, alors là aussi, c'est pour ça, c'est vraiment un tout, donc c'est intéressant, c'est que ça a été annoncé du coup mardi après-midi, donc mardi 5 septembre, les annonces de l'Arabie saoudite, de la Russie et quand on regarde dans l'historique des cours du pétrole, quand on a ce genre d'annonce, ça avait été le cas à deux reprises depuis le début de l'année, en fait, statistiquement, à court terme, c'est plutôt des zones de top, c'est-à-dire que le marché aurait… – L'avait anticipé et donc une occasion de sortir. – Voilà, et donc, à la limite, peut-être vendre un petit peu la nouvelle, donc en fait, à mon avis, l'enjeu, ça va être idéalement de voir si on a une correction intermédiaire, peut-être dans la zone des 80-85, pour le coup, pour se positionner, si jamais ça doit filer en ligne droite vers les 100, ce sera… le pétrole, c'est toujours là après, et voilà. – Mais là, on est sortis par l'eau, là. – Oui, oui, mais après, en fait, quand… – Tu avais un signal, là ? – Oui, mais après, c'est… – C'est ce qu'il nous précisait, statistiquement, il y a généralement un reflux. – Moi, en fait, quand je prends des positions, il me faut ce que j'appelle le risk-reward, c'est-à-dire que, surtout, je veux savoir où je sors si j'ai tort, en fait. Et quand on a un actif qui vient de prendre 7-8 séances de hausse, donc ça équivaut à 7-8% sur le WTI ou le Brent, si je prends des positions en levées 5 ou 8, je n'ai pas envie d'aller risquer 50% si j'ai tort, en fait. Et donc, c'est mon money management qui fait que, en gros, moi, j'ai l'invalidation, là, dans l'idée, sur le pétrole en cas de rechute sous les niveaux, sous les points bas de fin août, sauf que, déjà, étant donné la vitesse du mouvement, à l'instant T, ça va être trop loin pour moi, acheter là, les yeux fermés, en me disant, ça va y aller, on va aller à 100, on ira peut-être à 100. Vous avez quand même une base statistique qui vous permet de savoir, tiens, en cas de qu'est-ce qui s'est passé, vous regardez sur l'événement, vous avez enregistré un certain nombre de statistiques, vous savez que vous avez déjà pris position sur le WTI. Ah oui, après, dans le passé, oui, j'ai pas mal de fois le WTI ou le Brent, mais après, peu importe, en fait, l'actif, c'est vraiment, en fait, moi, c'est que je peux avoir, j'ai un scénario, j'ai des choses que je surveille. Maintenant, en fait, quand je prends position, il me faut que je quantifie mon risque. Et là, le reward potentiel, c'est-à-dire que là, on doit être à 87, 88 dollars. Si on revient à 80, ça fait 8 dollars pour potentiellement viser 12 dollars, si on va à 100, et c'est pas suffisant, moi, selon mes critères. Mais c'est pas impossible qu'on y aille en ligne droite, et si ça doit être le cas. C'est une méthode, et on va pas vous en vouloir d'avoir une méthodologie. Nous, on est positionnés sur le Brent depuis, je sais pas, une bonne semaine, sur un produit type turbo avec levier, donc on est à 50. Mais ce que Mathieu dit est très vrai, le problème, c'est toujours ça, c'est qu'on a toujours peur de prendre quelque chose qui a beaucoup monté. Et puis parfois, comme il le dit, une semaine après, on voit que c'est continué en ligne droite et qu'on aurait peut-être dû prendre un risque. Mais c'est tout le problème du métier. Du trading, finalement. Jean-Louis, on t'a terminé là-dessus ? Oui, le cartel a frappé fort quand même, en prolongeant jusqu'à la fin de l'année les coupes. Et en face, par contre, il y a le ralentissement économique, qui est quand même assez présent dans la plupart des pays développés, en Chine notamment, la demande devrait baisser, etc. Donc c'est vrai que si on commence à mélanger le technique et l'analyse fondamentale économique, il y a des divergences qui vont complexifier la prise de décision, vont vous freiner dans votre prise de décision. Ça, c'est souvent le cas. Moi, quand je suis revenu de congé, pour tout vous dire, en fait, à la mi-août, c'est vrai que vu les statistiques qu'on avait, on en parlera après, en Allemagne, on a des ralentissements partout, pas qu'en Chine. Moi, je trouvais, quand je suis revenu devant mes écrans le 15 août, je trouvais le pétrole un peu haut à court terme. C'est-à-dire que le mouvement qui commençait à s'amorcer vers les 80 dollars me semblait à surveiller, mais je ne pensais pas, en fait, en toute franchise, que ça relancerait directement. Alors après, il y avait des rumeurs d'anticipation de l'OPEP, etc., la tempête Idalia, etc. Il y a des facteurs que j'avais peut-être mal anticipés, mais le fait est que quand je suis revenu de congé, je m'attendais plutôt à voir le baril retomber vers les 75 ou quelque chose comme ça, plus que de filer directement au-delà des 85. On rappellera que juste si l'offre diminue et que la demande diminue aussi, il n'y a pas d'impact haussier sur le pétrole, évidemment. Une dernière chose, vraiment. Allez-y, je vous en prie. C'est qu'hier, Total a fait un nouveau plus haut historique, d'une part, mais surtout, il est en train éventuellement de sortir d'une zone très, très forte qui était autour des 59 euros. Et ça aussi, c'est assuré. Par la hausse ? Oui, à la hausse. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. On va passer maintenant à la rubrique, le zoom sur. Le zoom sur avec Léa Gézekiel, vendeuse produits de bourse, Société Générale, qui va nous parler des produits de bourse. Ça sert à quoi ? À quoi ça sert les produits de bourse ? À quoi ça sert les produits de bourse ? Alors, pour ceux qui nous rejoignent en cette rentrée de septembre, les produits de bourse, ce sont des produits financiers listés qui sont dessinés à des particuliers avertis pour des scénarios d'investissement de cours à moyen terme. Alors, quel est l'intérêt des produits de bourse ? C'est vraiment un outil de dynamisation et de diversification de votre portefeuille. Pourquoi ? Il y a deux niveaux vraiment très schématiquement. Déjà, la diversification des scénarios d'investissement que ces produits vont vous permettre de mettre en place via des produits qui sont accessibles depuis votre compte-titre. Parce qu'effectivement, avec ces produits, vous allez bien sûr pouvoir investir à la hausse. Vous allez me dire, il n'y a rien de très novateur. Mais vous pouvez aussi investir à la baisse des marchés. Et ça, c'est déjà un peu moins connu de la part des particuliers qu'avec un produit facilement accessible, ils peuvent aussi se positionner sur les marchés et éventuellement faire des profits potentiels en cas de validation d'un scénario baissier. Ces scénarios qu'on va appeler directionnels, c'est-à-dire hausse ou baisse, ils peuvent être mis en place avec les produits de bourse avec ou sans effet de levier. Donc ça, l'effet de levier, ça va être l'amplification des mouvements du sous-jacent. Donc avec toute notre gamme de produits à effet de levier, ces scénarios directionnels haussiers ou baissiers vont pouvoir être dynamisés grâce à ce coefficient multiplicateur. C'est ce qui est d'ailleurs plus utilisé. Oui, tout à fait. Le marché français est vraiment concentré sur les produits de bourse avec un risque supplémentaire. À effet de levier, exactement. Après, tout dépend de l'effet de levier choisi. Un effet de levier de 2 ne sera pas du tout pour les mêmes types de profils qu'un effet de levier de 30. Donc ça, c'est la première diversification en termes de scénario. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'avec ces produits, vous avez aussi de nombreux produits qui sont faits pour profiter de mouvements de marché à tonne, que ce soit une stabilité complètement presque pure, comme disait Jean-Louis, avec des stabilités. Comme leur nom l'indique. Voilà, à des périodes où le CAC typiquement reste dans un range très serré. Mais il y a aussi des produits qui sont un peu entre deux, on va dire, qui vont permettre d'optimiser ce qu'on appelle le couple risque-rendement. Donc le risque qu'on va prendre par rapport à un rendement attendu et qui là vont être tout à fait adaptés à des mouvements de marché relativement à tonne. Donc ça va fonctionner en cas de soit stabilité, soit de baisse modérée, soit de hausse un petit peu molle, on va dire. Comment s'appellent ces produits ? Donc ça va être les bonus capés, les bonus, les discurses. C'est ce qu'on appelle les produits d'investissement ou de rendement. Donc là, on va être un petit peu plus moyen terme et on va aller chercher justement cette optimisation, aller gagner un peu plus ou perdre moins que sur le sous-jacent en direct. Donc ça, c'est tout ce qui est diversification de scénario d'investissement. Finalement, avec les produits de bourse, on peut investir peu importe où le marché va aller. Et la deuxième diversification, c'est bien sûr sur les sous-jacents sur lesquels on va pouvoir intervenir. Alors le sous-jacent, c'est l'actif sur lequel est adossé le payoff en anglais, donc la formule de remboursement du produit. Et donc, bien sûr, vous allez retrouver des choses assez classiques comme des actions ou même des indices, mais vous allez aussi pouvoir intervenir sur des actifs beaucoup moins liquides, beaucoup moins facilement accessibles pour notre clientèle de particuliers, comme le pétrole, des devises, des taux d'intérêt, des indices thématiques. Des métaux précieux. Des métaux précieux, effectivement. Or, l'argent. Et donc, tous ces produits vont toujours être cotés en euros. Donc ça veut dire que vous avez la possibilité, via votre compte-titre, d'acheter des produits en euros sur des actifs qui ne sont pas forcément accessibles facilement. Est-ce qu'on est obligé de les garder jusqu'à maturité, ces produits ? Non, pas du tout. Ces produits, ils sont listés en bourse, ils sont tout le temps animés par le market maker, qui est Société Générale. Ça veut dire qu'on propose un prix à l'achat et un prix à la vente dans certaines quantités qui permettent une liquidité du marché qui est optimale. Et donc, l'investisseur peut faire le choix de garder son produit jusqu'à maturité. Certains produits, d'ailleurs, n'ont pas de maturité. Donc, potentiellement, l'horizon d'investissement peut être plus important. Mais tous les produits sont tout à fait liquides et peuvent être achetés, revendus au sein d'une même séance, au sein de la même heure. C'est vraiment à la carte. Donc ça, c'est pour la diversification. Et le dernier point qui est important, c'est que ce sont des produits qui bénéficient de conditions de trading d'un point de vue pratique extrêmement aisés, puisque donc disponibles via votre compte-titre, pas besoin d'ouvrir un compte dédié sur ces produits et qui, chez Boursorama, bénéficient de l'offre Boursomarkets où il n'y a pas de frais de courtage sur les transactions, zéro sur ces produits. Merci beaucoup, Léa. Très intéressant. On va passer maintenant à la rubrique Le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders. On va commencer avec Marc Dagger sur Michelin. Vous connaissez le principe. Marc, vous avez 60 secondes pour convaincre les deux autres traders assis autour de la table pour savoir s'il y a trade ou pas trade. Ce sera signifié par leur petit traquet de ping-pong, rouge ouverte, évidemment. On met le chronomètre. C'est parti. 3, 2, 1. C'est à vous, Marc. Nous, on a décidé de se positionner à la hausse sur Michelin. Michelin, une entreprise qu'on ne présente pas, un premier fabricant de pneumatiques en France. Qu'est-ce qui nous a fait prendre cette décision ? 90% de nos décisions sont prises sur des critères techniques. S'il y a des warnings fondamentaux vraiment importants, on fait attention. Mais le cas échéant, on a eu l'habitude depuis qu'on fait de l'analyse technique que parfois, même si on a des contextes qui semblent un peu surprenants, c'est quand même un directionnel qui peut être très fort. On voit sur Michelin qu'on a eu un rebond assez important entre octobre 22 et février 2023. Et suite à ce rebond, on est rentré dans une phase de correction qui dessine une forme de drapeau. Et la sortie de ce drapeau, pour nous, a été un signal fort de reprise haussière. Première jambe de hausse, on ne s'est pas positionné dessus, peut-être par un manque de timing. Et puis, à la première correction, et les premiers sous-brosseaux de fin de cette première correction, on a décidé cette fois de se positionner via un turbo-call de chez Société Générale, avec des objectifs de sortie de drapeau qui sont pour nous, à minima, autour de 32,55. Parfait. Vous avez un petit peu dépassé, mais c'est très bien. Merci beaucoup, Marc. Alors, Jean-Louis, Mathieu, quel est votre sentiment ? Nous avons à ma gauche un GO, donc un TRADE, et nous avons à ma droite un TRADE. Tout le monde est d'accord, c'est formidable. Alors, est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose ou pas ? Ou il n'y a rien à dire ? Non, mais Jean, bon, là, Michelin a profité de la reprise du secteur automobile. Toutes les valeurs se sont bien comportées. Alors, pour moi, ce n'est pas le coup du siècle. Ce n'est pas non plus l'affaire qu'il ne faut pas rater, etc. Ce n'est pas évident. Mais l'idée d'investir dans Michelin, oui. Est-ce qu'il faut le faire sur ce genre de configuration ? Là, c'est plus compliqué, mais je suis quand même d'accord. C'est un schéma qui donne un signal de hausse, pourquoi pas, en effet, sur les pôles précédentes, avant janvier 2022, vous voyez, donc vers 30, même on peut aller 34, un truc comme ça. Oui, mais 32,55, c'est bien. Donc, oui, mais ce n'est pas un enthousiasme au débordant. Si vous voulez, comme je suis dans une période où je m'attends à ce que les marchés soient un petit peu plus difficiles, il faut y aller prudemment. Très bien. Mathieu, vous aviez un petit commentaire ? Oui, alors moi, pour le coup, ça n'arrive pas souvent, mais je suis très d'accord avec Marc. En fait, dans les valeurs, en fait, autant je suis assez prudent sur la partie, effectivement, indices, CAC, DAX, on va le voir après, et autant dans les 4-5 valeurs du CAC que j'achèterais et que j'ai déjà achetées, pour le coup, il y a Michelin. Ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'on a eu une publication du groupe fin juillet et en fait, la sortie de drapeau que Marc évoquait a été catalysée par cette publication avec des gros volumes. La société avait relevé ses prévisions sur l'année et ça, c'est typiquement le genre de choses, de constats que j'apprécie. Et effectivement, on a une zone là autour des 30 euros, pour le coup, un peu horizontale. Je pense qu'on va la dépasser et pour le coup, je suis assez d'accord avec Marc. Vous nous faites du teasing sur ce que vous allez dire tout à l'heure. Ça fait deux fois, sur le DAX, vous avez vraiment envie d'en parler. Mais ce n'est pas encore à vous, je vous demande de pas se surter encore un peu. Jean-Louis, c'est à vous. Merci beaucoup Marc pour ce scénario. Jean-Louis, c'est à vous sur Alten. Donc, on va mettre le chronomètre, c'est parti. On y va, 3, 2, 1, c'est à vous. Alors, c'est le leader européen de l'ingénierie du Conseil. En haute technologie, c'est une belle société qui n'est pas payée trop, trop, trop chère. Si vous voulez, on est à peu près à 15 fois les bénéfices estimés pour 2023. Vous voyez, ce n'est pas une valeur où on se projette avec des taux de croissance de 30%, etc. où il y a eu parfois des très grosses déceptions. Donc là, elle a perdu 22%. Alors, c'est vrai que le secteur, avec les ralentissements économiques, c'est normal qu'il baisse. Mais bon, je pense que là, on est dans une zone d'achat. Et se positionner ne représente pas de risque trop important pour un investissement à moyen long terme. Pour moi, voilà. Alors, on peut essayer de gratter un petit peu. Mais c'est vraiment une occasion d'acheter une valeur de très grande qualité. Merci beaucoup, Jean-Louis. Alors, qu'est-ce qu'on a en face ? Nous avons un mitigé et un go. Alors, on va commencer par un non sur le long terme. Oui, non, un oui sur le long terme. Ah, pardon. Un non sur le long terme. Investissement à plusieurs semaines, plusieurs mois. Effectivement, pourquoi pas ? Je sais que Franck Morel, qui nous écoute aussi, est un aficionados de la valeur. Donc, non, non, après, c'est une belle société, etc. Il n'y a pas de souci. Moi, ce qui me dérange un peu plus à court terme, c'est l'aspect tech avec les taux qui restent élevés. Et surtout, en termes de, contrairement à Michelin, à ce qu'on a vu juste avant, c'est que fin juillet, la société a publié. Vous voyez l'impulsion, la grosse bougie rouge, avec les cours qui passent de 140 à 130. C'était post-publication. Et donc, ça, moi, dans mes critères, c'est un peu rédhibitoire à court terme. C'est-à-dire que j'ai peur que, même si on doit avoir une extension d'Urbon vers les 140 euros, que cette mauvaise réaction à la publication de fin juillet bride un peu la hausse à court terme. Donc, c'est ce qui me ferait passer mon tour sur le court terme, en tout cas. Est-ce qu'il y a une configuration technique qui vous ferait changer d'avis ? Pour le coup, en fait, c'est plus dans une optique, peut-être pour le coup, à moyen terme, donc peut-être en hebdomadaire. Là, on est sur un graphique journalier. C'est toute la consolidation qu'on a depuis le printemps. Si elle doit se poursuivre avec une nouvelle jambe de baisse, peut-être vers les 120, 115 euros dans les mois ou les deux mois qui viennent, on peut avoir une phase de compression de volatilité, un petit peu quelque chose en drapeau. Et pour le coup, en fait, à mon avis, il faut laisser un peu de temps au marché pour digérer et encaisser cette déception post-trimestrielle. Et si c'est le cas, effectivement, ça peut venir après sur la publication d'octobre pour redonner du momentum. Si ça doit être le cas, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Mais plus tard. Merci beaucoup, Mathieu. Marc, vous êtes d'accord avec Jean-Louis ? Oui, je suis d'accord avec Jean-Louis. Et moi, il y a deux choses. Alors déjà, j'ai l'impression, même s'il faut faire attention, parce que ce n'est pas du tout une corrélation qui est du 100%, loin de là. Mais j'ai l'impression qu'il y a un rebond sur la tech, qui est en train de se faire. Le Nasdaq m'a l'air d'être assez solide. Donc déjà, dans un premier temps, c'est quelque chose qui joue. Mais moi, ce qui me plaît le plus sur ce graphique, c'est un niveau technique qui fait partie des niveaux que moi, j'ai estimé être parmi les plus forts, parce que je les pratique depuis très longtemps. Alors, Jean-Louis ne l'a pas tracé, mais autour des 125 euros, on voit qu'on avait une zone de résistance, en fait, entre novembre et décembre 2022, sur laquelle le marché s'est arrêté. Et même si ça peut paraître lointain, très souvent, il y a une sorte de ce qu'on appelle mémoire de marché. Et le fait de venir rebondir là, sur ce niveau, est pour moi un élément, un facteur supplémentaire qui fait que je pense, en effet, que... Alors, évidemment, sur le long terme, revenir sur les plus hauts, on n'en est pas là, et ce n'est pas ce que Jean-Louis a dit. Mais là, à court terme, je pense que le rebond devrait perdurer. Très bien. Merci infiniment. Alors, ça, c'est un graphique que j'ai préparé vendredi, que j'ai envoyé... Alors, évidemment, il y a eu lundi, mardi et hier, la valeur a pris plus de 3%. D'accord. Donc, voilà, je suis désolé, mais c'est vrai que ça a été assez violent. Ça nous promenait à 135 ? Il y a eu une roco qui est sortie. Voilà, achat, achat fort, objectif 170. Bon, c'est été, comme analyse. Voilà, il faut le savoir. Il fallait le préciser. Merci beaucoup, Jean-Louis. C'est à donc à Mathieu. Mathieu, vous aviez envie de nous parler du DAX ? Tout le monde l'attendait. Tout le monde l'attendait, mais nous ne l'avons pas en graphique. Problème technique, on est désolé, mais est-ce que vous êtes capable de le faire sans filet ? Oui, on va... C'est vrai ? Ça va le faire. C'est tout à votre honneur. Donc, on va mettre le chronomètre derrière. 60 secondes, 3, 2, 1, c'est parti. Mathieu, c'est à vous. En fait, sur la partie 1, 10, par rapport à ce qu'on disait juste avant, moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal à me dire qu'il y a des grosses perspectives haussières entre, d'un côté, une économie qui ralentit et des taux qui restent élevés. On l'a vu avec les statistiques la même ce matin. Il y avait les commandes industrielles en Allemagne sur juillet qui ont baissé plus que prévu. Bref, on a tout un environnement macroéconomique depuis deux mois qui n'est pas tellement engageant, on va dire. Et sur la partie technique, en fait, pour prendre le pendant de ce qu'avait évoqué Jean-Louis sur le CAC, en fait, quand on regarde pour le coup le CAC GR, qui lui inclut les dividendes, on retrouve un peu la même structure que le DAX, effectivement, parce que le DAX inclut les dividendes aussi. Et en fait, on a une sorte d'élargissement. Alors sur le DAX, en fait, c'est une sorte de biseau d'élargissement. Et en fait, ce genre de structure, en fait, est statistiquement synonyme de top ou de retournement. Ça peut se poursuivre dans une sorte de diamant, c'est-à-dire, vous auriez le début du biseau et peut-être la fin du biseau qui va se poursuivre. Mais c'est une structure, généralement, de top et qu'on retrouve aussi sur le CAC GR, pour le coup, d'où ma prudence. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, Marc, Jean-Louis, trade ou pas trade ? Et on vote pour quoi ? Pour le WT ? Pour un short d'axe. Position baissière sur le DAX. Stop, encore. Non, stop. Alors, on va commencer par une position claire, celle de Jean-Louis. Un peu tôt. Un peu tôt. Un peu tôt. Donc, oui, il y a des signaux. Oui, il y a des alertes partout. Oui, il y a des alertes fondamentales. Mais les flux, ils sont toujours là. On voit que sur les actions, il y a une résilience extraordinaire partout. Alors, le DAX, évidemment, moi, ce que j'aime avoir comme corrélation, c'est CAC, DAX, Eurostox. Donc, souvent, si vous voulez, si, par exemple, on dit le DAX donne un premier signal de vente, OK, le CAC, pas encore. On est d'accord. Donc, je regarde l'Eurostox. Et si je vois CAC, Eurostox qui donne un signal de vente, là, je vends le DAX. D'accord. Il vous faut une corrélation ? J'aime bien. Enfin, j'aime bien. Je trouve qu'il est nécessaire. Comme l'Eurostox reprend des valeurs du CAC en premier, OK, c'est les plus grosses pondérations. Ensuite, le DAX, là. C'est intéressant, si vous voulez, d'avoir une vue d'ensemble et de regarder l'Eurostox 50 qui va, on va dire, ça pourrait faire partie d'un indicateur supplémentaire et qui va venir valider l'idée de vendre le DAX. Donc, pas encore trop tôt. Merci, Jean-Louis. Marc ? Alors, oui. Moi, d'abord, je suis d'accord avec ce que dit Jean-Louis, mais je pense que Mathieu aussi. On ne va pas voir un DAX s'effondrer et un Eurostox monter. Ça, c'est une évidence. Graphiquement, alors, j'ai mis mitigé. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas mis stop. Je pense que Mathieu peut tout à fait avoir raison, mais depuis cet été, on est dans une configuration sans véritable tendance. On a ce qu'on appelle, nous, une sorte de rounding top, c'est-à-dire des sommets qui sont de moins en moins forts et des plus hauts qui... Voilà, donc la théorie de DAX qui commence à s'inverser. Mais je n'ai pas encore une franche cassure vers le bas qui pourrait dire que... D'inciter à prendre position. D'accélérer. Oui, et puis le marché est tellement imprévisible. C'est-à-dire qu'on alterne vraiment des vagues de hausses et de baisses assez régulaires sans, comme l'a montré tout à l'heure Jean-Louis sur le CAC, sans avoir validé une accélération ni dans un sens ni dans l'autre. Vous ne dites pas que Mathieu a tort, mais vous ne prenez pas la même position. Si vraiment vous m'aviez dit que vous êtes obligé de dire stop ou go, j'aurais plutôt dit go. Vous êtes obligé de dire stop ou go ? Oui, je dirais go alors. Très bien. Trade ou pas trade ? Très bien. C'est vrai que toute la partie Europe, quand on regarde avec le rebond du Nasdaq, que Marc évoquait là, ou du S&P depuis la fin août, on voit que c'est beaucoup plus faible. C'est-à-dire que quand on compare l'impulsion qui a été réalisée aux États-Unis par rapport juste au DAX, on voit que le DAX, dans la zone des 16 000 points, ça bute à nouveau. Donc, à mon avis, il va vraiment falloir que Wall Street, ce qui n'est pas impossible, relance vers ses plus hauts, ses records de 2022 pour que le CAC et le DAX sortent à la hausse. Ce qui n'est pas impossible, mais ce qui n'a pas ma préférence. Mais ça ne veut pas dire que s'il ne va pas à la hausse, il va forcément aller à la baisse. Alors, après... Non, mais mon constat à l'instant T, c'est que l'Europe sous-performe avec la macro, avec tout ce qu'on a vu jusqu'avant. Et donc, en gros, si je dois shorter quelque chose, c'est plus l'Europe que les États-Unis à l'instant T. Très bien. Et d'où l'idée du DAX. Il y a une dernière chose qui est très révélatrice, c'est que quand nous, on est dans des espèces d'incertitudes comme ça, on va regarder les valeurs au cas par cas, puisque l'un indice, ça reste une pondération de valeur. Et quand on voit, et moi c'est mon cas, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde ici, mais quand on voit certaines valeurs qu'on a envie d'acheter, certaines valeurs qu'on a envie de vendre, on sent qu'il y a quelque chose de mitigé et qu'on n'a pas de vraie état de tendance qui se dessine et c'est un peu perturbant. Et c'est ce qu'on appelle à ce moment-là faire vraiment du stock picking et essayer de voir si on ne va pas essayer de réussir à se positionner dans un sens ou dans l'autre. Jean-Louis ? Juste une dernière chose sur le plan technique. Il faut bien que les gens qui nous écoutent aient en tête que les produits de bourse, les contrats à terme, tous les outils, on va dire, aujourd'hui sont construits avec des taux d'intérêt à plus de 3%. Donc, il faut bien faire attention quand on parle par exemple du DAX, est-ce que le contrat à terme est parfois peut-être ce qu'on va vous livrer ou bien la plupart du temps c'est le cash, c'est-à-dire l'indice DAX. Et si vous prenez par exemple, on va faire simple, 15 000, 3%, ça fait 450 points divisé par 4 trimestres. Vous voyez, ça fait plus de 100 points de différence au début trimestre entre l'indice, par exemple, DAX et le contrat à terme. Voilà, il faut bien penser à ça, faites attention, la référence, peut-être le futur, mais en général, c'est sur le SPI 500 ça, et sinon sur le cash qui vaut souvent, donc moins que le contrat à terme. Et pro ata temporis, il se rapproche. On appellerait que les outils de valorisation des produits de bourse prennent en compte le futur, mais corrigés pour corriger de l'effet de portage et des dividendes. Merci beaucoup Jean-Louis, on va passer maintenant. Merci à tous, merci Marc, merci Mathieu. On va passer au quiz, la rubrique à vos marques. Rubrique à vos marques avec le quiz de Léa Gézéchiel. Léa, quel est le sujet du jour ? Les briques ? Ça tombe bien, vous avez beaucoup parlé de la Chine. Très bien, très bien, ça s'annonce compliqué. Vous êtes rarement, vous pouvez faire rarement facile. C'est parti. Allez, on y va. Donc je rappelle quand même les règles du jeu. On attend que l'ensemble des réponses possibles aient été énoncées avant de buzzer sous peine de disqualification et sortie du quiz. Allez, c'est parti pour la première question. Donc là, l'objectif, c'est de reconnaître à quel indice correspond la courbe évoquée depuis l'été 2022 ? Donc un graphe sur un an. S'agit-il du HSI, l'indice de Hong Kong, le Nifty 50, l'indice indien ou le Ibovespa, l'indice brésilien ? Ne vous précipitez pas. Je vais prendre la 3. Bravo Mathieu, vous commencez fort cette rentrée. Effectivement, c'est l'indice brésilien. Donc je vous ai mis les autres indices pour comprendre un peu le pourquoi du comment. Donc on voit effectivement que l'indice brésilien est celui par rapport à ses deux camarades qui a le mieux performé puisqu'on est sur 12% de hausse sur un an, donc de août 2022 à août 2023. Pourquoi en fait le Brésil, on voit qu'il a vraiment fait une envolée à partir de la mi-juin 2023 ? Parce qu'en fait, le S&P a revu, a amélioré la note et ses perspectives surtout de stable à positive sur la situation économique globale au Brésil. Le Brésil a effectivement bénéficié d'un solde commercial extrêmement favorable avec des exportations agricoles et minières qui ont été extrêmement boostées et en parallèle, le gouvernement a lancé tout un plan de restructuration de la dette qui a profité à la situation financière des ménages défavorisés. Ça a été salué par la Banque centrale qui a évoqué un desserrement monétaire possible et donc ça a vraiment permis à l'indice brésilien de profiter d'un bon rebond. Alors on voit que ça s'estompe un petit peu sur la fin de l'été parce qu'ils ont souffert quand même de la situation de menaces de hausses des taux supplémentaires aux Etats-Unis et de la crise immobilière en Chine mais globalement on est quand même sur une performance très positive contrairement à l'indice chinois qui lui est en... à l'indice hongkongais qui a souffert de la situation en Chine en orange et l'indice indien qui lui s'octroie aussi une performance tout à fait honorable mais quand même un peu moins forte que celui du Brésil. Un point pour Mathieu zéro pour Marc zéro pour Jean-Louis Deuxième question. Deuxième question. Lequel de ces pays est le plus exposé au secteur immobilier ? S'agit-il de la Chine de l'Afrique du Sud ou de l'Inde ? Marc. Marc. Il y a sans doute un piège mais je vais quand même dire la Chine. Oui. Non il n'y a pas toujours des pièges. C'est bien. Bravo. Effectivement elle était facile celle-là. Elle était cadeau. Vous n'avez pas tenté votre chance. Si j'ai fini. C'est un peu lent quand même. Non non. J'ai attendu la fin de la phrase. Oui mais lui aussi. Mais vous étiez derrière. Alors la Chine effectivement le secteur immobilier c'est 30% du PIB chinois. Ça a représenté une véritable locomotive ces 40 dernières années pour l'économie chinoise. D'une part parce que les ménages sont très investis et une grande partie de leur épargne repose sur le secteur immobilier. Mais aussi les banques elles sont très très investies sur le secteur immobilier. Et depuis 2021 on assiste vraiment à des gros signaux de faiblesse sur le marché. Une diminution du volume des transactions une diminution des prix et de nombreuses faillites de promoteurs immobiliers privés. Bien sûr on pense tous à Evergrande ou le cas de Country Garden plus récemment avec des sociétés qui sont endettées à la hauteur de centaines de milliards d'euros. Donc c'est vraiment on a parlé de risques potentiellement systémiques à cause de ce secteur immobilier. Certains le comparaissent même à potentiellement un choc du type Lehman Brothers. Donc c'est vraiment aujourd'hui le gros point noir sur l'économie chinoise. L'Inde n'est pas du tout dans le même cas de figure puisque aujourd'hui le secteur immobilier ne représente que 7% de son PIB. Mais par contre on estime qu'en 2025 ça ira jusqu'à 13% du PIB de l'Inde puisque les perspectives au contraire sont très favorables au marché immobilier indien avec une population qui est en croissance et une population qui est jeune donc qui potentiellement est dans une phase de vie beaucoup plus enclin à investir dans l'immobilier. L'Afrique du Sud ? L'Afrique du Sud c'est relativement neutre. RAS. Un des favoris de la Coupe du Monde de rugby. On pourra le préciser. Peut-être un quiz. Coupe du Monde de rugby la prochaine fois. Un point pour Marc et un point pour Mathieu et pour Jean-Louis. Troisième question. Quel membre des BRIC est récemment entré en déflation ? S'agit-il du Brésil, de la Russie, de la Chine ou de l'Afrique du Sud ? Ne vous pressez pas. Je vais tenter la Russie. Non. Nous admirons votre courage néanmoins. Mais ce n'est pas ça. Mathieu, Jean-Louis, écoutez, dites quelque chose. Brésil. Non plus. Mathieu, une chance sur deux. Encore deux chances. Il faut y aller. Je vais prendre l'Afrique du Sud. Mais tu n'as pas appuyé. Pardon. Non, c'est la Chine. Pas de points attribués. Pas de points attribués. C'est la première fois. Est-ce qu'on peut la couper, celle-là ? On a fait de nombreuses émissions. On a fait de nombreuses émissions. Oui, je suis très heureuse. Mais quand il y a quatre réponses, en fait, ça les perd. On a une chance de les battre. Mais oui, c'est en transition parfaite avec la question numéro deux. C'est la crise de l'immobilier principalement qui explique la déflation en Chine. Mais pas que. On est sur une déflation de l'ordre de moins zéro. 0,3% sur un an. Sachant qu'au Brésil, en Russie, en Afrique du Sud, on est aux alentours de 4-5% d'inflation. Donc, on est vraiment dans des situations très différentes. Et donc, au-delà de cette crise immobilière, il y a aussi des chiffres très décevants sur les exportations chinoises qui ont vraiment connu un gros frein. C'est le plus fort repli sur un an. On est à moins 14,2%. Voilà, effectivement. Et la conjoncture globale qui vraiment menace l'objectif de croissance qui était fixé à environ 5% pour cette année en Chine. Donc, la Chine avait déjà connu, c'est important de le rappeler, une phase de déflation entre 2020 et 2021, mais qui était vraiment liée à une situation très particulière qui était la chute drastique des prix de la viande de porc qui est extrêmement consommée en Chine. Donc là, c'était vraiment un micro-événement qui avait entraîné cette déflation. Et là, on craint que ce ne soit pas du tout le même cas de figure puisque c'est vraiment les principaux leviers économiques qui sont grippés aujourd'hui en Chine. Pas de changement au classement, un point pour Mathieu. Le plus intéressant dans ce quiz... Vous me coupez la parole ? Ce sont les explications de Léa parce que nous, on a plus sur un bouton, pas au hasard... Visiblement, vous apprenez beaucoup de choses puisque là, sur cette question, personne n'y a répondu. C'est ça. Donc, statu quo au classement, un point pour Mathieu, un point pour Marc. Allez, quatrième question, il n'est pas trop tard pour se refaire. Selon l'OCDE, quelle croissance annuelle du PIB est attendue pour l'Inde en 2024 ? 2 %, 7 %, 16 % ? 7 % ? Voilà, une réponse médiane, ça fonctionne toujours. Il y a des stratégies quand même sur le quiz. Il y a un money management du quiz aussi. Tout à fait. Alors, le développement économique de l'Inde, il est vraiment spectaculaire ces dernières décennies. Depuis 2014, le PIB a doublé, si bien qu'aujourd'hui, l'Inde est la cinquième puissance mondiale devant la France et le Royaume-Uni. Non, ce n'est pas possible. Si, c'est possible, Thibaut, je vous promets. L'économie indienne a connu une croissance qui est estimée à 6,8 % en 2022. Et donc, on a vraiment une reprise économique dans de nombreux secteurs. C'est ça, une des forces de la croissance indienne, c'est qu'on est aussi bien sur l'industrie du voyage que le commerce, la construction, l'exploitation minière, la digitalisation, la vivacité de l'écosystème des startups et le rajeunissement de la population. Donc, ils sont vraiment un petit peu, je dirais, sur tous les fronts. Et en plus, ils ont un levier démographique qui est très important contrairement à la Chine. Aujourd'hui, l'ordre a dépassé en termes de population la Chine en avril 2023 et cette population est jeune. Donc, c'est un levier de la France évident. Consommation intérieure à venir en hausse. Deux points pour Mathieu, pour Marc. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. C'est le retour de vacances, je vous prie de m'excuser. Deux points pour Marc, un point pour Mathieu. Jean-Louis Zéro. C'est exceptionnel. Jean-Louis Zéro. Sauvez l'honneur. Cinquième question. Actualité, ça, vous ne pouvez pas la manquer. Combien de pays vont rejoindre les briques en 2024 ? Trois pays, six pays, douze pays. C'est moi ? C'est vous. Moi, je dirais trois. Non. Six. Bravo, Jean-Louis. Effectivement. Je suis contente que vous disiez le dernier point. Ça me chagrinait un peu. C'était injuste. C'est un milieu. Voilà. En fait, il y a toujours pareil. La bonne réponse, c'est toujours au milieu. On vous le dit maintenant. Effectivement, on vient d'annoncer que les briques allaient être rejoints par six nouveaux pays en 2024. Il s'agit de l'Argentine, l'Égypte, l'Iran, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et l'Éthiopie. Donc, le rapport de force des briques plus ces six pays va drastiquement changer avec leur intégration puisqu'ils vont représenter 44% des réserves mondiales de pétrole. Une énorme partie aussi des échanges de matières premières comme le blé ou le riz. On imagine même que le yuan à terme pourrait concurrencer le dollar dans les échanges internationaux. Ça va aussi représenter 45% de la population mondiale et 37% du PIB mondial. À titre de comparaison, par exemple, les pays du G7 représentent aujourd'hui seulement 30% du PIB mondial. Donc, bien sûr, cette alliance de pays qui se désigne comme non-alignés. Alors, non-alignés, pourquoi ? Parce qu'il y a une vocation quand même politique d'indépendance vis-à-vis de l'hégémonie européenne et américaine va vraiment devoir être surveillée dans les années qui viennent. J'ai une petite question. Comment ça va s'appeler les BRICS alors en 2024 ? On ne le sait pas encore. Parce qu'on va trouver un nouveau... Ça va être un peu compliqué. Ça sera l'objet d'une question à laquelle vous répondez On peut lancer à ceux qui me regardent un sondage pour voir comment est-ce qu'ils voudraient... Proposition. Merci infiniment, victoire de Marc. Merci beaucoup, Marc. Bravo pour ce courage que vous avez montré dans cette épreuve. Merci à tous. Si vous aimez, vous pouvez cliquer sur j'aime et rendez-vous la prochaine fois. Merci infiniment. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. Merci à tous.